Je vous demanderais d'accueillir Mme Denise Filiantreau. Merci, merci, merci. Mon Dieu, je suis très touchée de cet accueil. Vous savez qu'en 1976, j'avais décidé d'appuyer M. René Lévesque parce que je trouvais que c'était un homme de cœur, un homme honnête et un homme d'honneur qui nous aimait et qui nous respectait surtout. Et cette année, j'ai décidé d'appuyer Mme Marquois parce que c'est une femme de tête, une femme de cœur, une femme d'honneur qui nous aime et qui nous respecte. Mais je trouve que, c'est vrai, je me suis prise un petit peu sur le tard et je le dois à Nathalie Petrovski dans son papier de la presse ce matin qui a dit, mais... Mais qu'est-ce qu'elles font toutes, ces femmes mémées du Québec, respectées, qui ne sont pas capables de se lever pour aller donner un coup de main? Je ne sais pas si on donne un coup de main ou si on aide ou si... En fait, elle va sentir qu'on l'aime à Mme Marquois et là, j'ai eu honte. J'ai dit, mon Dieu, j'aurais dû y aller avant. Alors, j'ai appelé un de mes amis, un homme d'affaires qui m'a dit, c'était conviction? Je dis, oui, bien, il dit, vas-y. Alors, c'est pour ça que je suis là ce soir. Merci. Merci. Si on pense bien connaître Mme Marquois, on peut la connaître encore plus loin, plus que ça, avec le petit film qu'on va maintenant vous présenter. Merci et bonne soirée. Pauline Marquois est née à Québec, dans le quartier Limoilou, le 29 mars 1949. Elle grandit dans le village de Saint-Étienne-de-Lozon, sur la rive sud du Saint-Laurent, au sein d'une famille modeste mais unie, où son père exerce le métier de mécanicier dans un garage. On n'était pas riches, mais pour mes parents, le plus important, c'était qu'on ait accès à l'éducation. Ma mère faisait des ménages pour que je puisse fréquenter la meilleure école possible. C'est ça, mon héritage. C'est à l'âge de 13 ans, en 62, qu'il rencontre l'amour de sa vie, un jeune garçon de son village du nom de Claude Blanchet qu'elle épousera en 1969. Ensemble, ils auront quatre enfants et resteront toujours unis. Diplomée de l'Université Laval en service social et très engagée dans les milieux communautaires, Pauline Marois est aussi titulaire d'une maîtrise des HEC en administration des affaires, dont l'un de ses professeurs, Jacques Parizeau, sera élu à l'élection du Parti québécois en 76. Elle devient son attachée de presse pendant quelques mois, puis, en 1979, elle sera nommée chef de cabinet de la ministre Lise Payette. Ça a été le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. Ma rencontre avec Lise Payette a été marquante. C'est là que je me suis mise à réfléchir sur la place des femmes en politique. Enceinte de sept mois, Pauline Marois se laisse convaincre par René Lévesque de bréguer la circonscription de La Peltrie, où elle est élue avec une forte majorité en avril 1981. Dès son élection, elle entre au Conseil des ministres et devient ministre d'État à la condition féminine. Onze jours plus tard, elle est la première femme en Occident à donner naissance pendant qu'elle occupe une fonction ministérielle. Ça fait que je n'ai pas possible de qu'elle me fasse dans la politique. Mais j'ai une claire et un conjoint extraordinaire. J'ai tenté de concilier travail, famille, autant que possible. Ministre d'État à l'économie et aux finances, ministre de la recherche, de la science et de la technologie. Moi, Pauline Marois, affirme... Promue vice-présidente du Conseil du Trésor en 1982, elle occupera par la suite les plus hautes fonctions de l'État en dirigeant Pamoué de 14 ministères, dont celui de la famille, de la présidence du Conseil du Trésor, de ministre du Revenu, de l'Éducation, de la Santé et des Services sociaux, de l'Industrie et du Commerce, et fut nommée, le lendemain du référendum de 1995, ministre des Finances. Pauline Marois a aussi assumé les fonctions de vice-première ministre du Québec de 2001 à 2003. Depuis juin 2007, elle est députée du comté de Charlevoix, chef du Parti québécois et devient la chef de l'opposition officielle en décembre 2008. Lors du Congrès national du Parti québécois en avril 2011, Pauline Marois obtient des 1 600 délégués un vote de confiance historique. Comme première ministre, je veux léguer à mes enfants, à mes petits-enfants, à tous les individus qui habitent le territoire du Québec, un pays où les rêves se réalisent, les espoirs se concrétisent et où la liberté est un devoir à accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...